Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 25 octobre 2022 sur YouTube à 9h18, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, et rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal, l'économie est en train de s'effondrer, la classe moyenne est en train de disparaître en même temps dans nos pays occidentaux, c'est le plan, tout est prévu, tout est prévu par notre élite qui gouverne sans aucune, aucune espèce de, comment dire, sans vergogne, ces gens-là vont nous imposer une misère incroyable, mais ils vont toujours être à l'abri de cette misère-là, ils s'excluent de ça, comme ils se sont exclus des confinements, ils s'excluent des, parce que c'est l'élite, elle ne doit pas être soumise aux mêmes contraintes, comprends-tu? Elle, elle va continuer à se promener en jet privé pendant que tu vas être en vélo électrique ou en pédalo. Moi, c'est quelque chose qui me fait suer, c'est les pédalos. Quel objet inutile et vraiment frustrant? Pour ceux qui, mes compatriotes québécois savent de quoi je parle, du pédalo, mais y a-t-il quelque chose de plus frustrant que d'être sur un pédalo? Les dirigeants modernes nous ont transféré de la galère au pédalo. On est comme tous ensemble sur un gros pédalo, puis on pédale dans l'eau avec des vagues, avec des courants contraires et des vents. Pendant que l'élite est dans son yacht d'un demi-milliard de dollars, qui est presque transformé en petite ville, nous ont donné ça, puis on pédale, puis on pédale, on va mourir en pédalant. C'est un peu la morale de cette histoire-là. toute cette classe dirigeante du Forum économique mondial, Davos, toutes ces super-riches de tous les domaines de l'industrie commerciale, les élus qui sont tous des multimillionnaires, les dirigeants de nos pays qui sont tous des multimillionnaires, en passant par le plus pauvre François Legault, qui est multimillionnaire, à tous les élus du Congrès américain qui sont tous multimillionnaires, plusieurs multimilliardaires. Et c'est ces gens-là qui nous gouvernent. Et prétendent représenter le peuple. Comment tu peux prétendre représenter le peuple quand t'es pas dans le même mode de vie, puis dans le même contexte que le peuple? C'est impossible. Là, t'as Nancy Pelosi aux États-Unis, juste pour te donner un exemple. On s'en va en élection de mi-mandat dans quelques jours, le 8 novembre. Les sondages prédisent un rat de marée républicain face à de la criminalité qui est en augmentation depuis deux à trois ans de façon spectaculaire dans toutes les grandes villes. L'économie est en effondrement, le prix de l'essence, l'inflation. Donc, les démocrates ont un bilan extrêmement poreux et très faible. Et Nancy Pelosi, hier, ou avant hier, en entrevue, disait « Il faut changer le sujet. Parlez plus d'inflation, là. C'est un problème global. » Parce que, naturellement, ils vont se faire écraser. Mais c'est sûr que Nancy Pelosi qui voit à peu près 100, 200, peut-être 300 millions, ça ne l'intéresse pas, puis ça ne la touche pas, l'inflation des produits qui augmentent. D'abord, c'est pas une faible épicerie. Quand t'as 200, 300 millions, 400 millions de valeurs, je pense pas qu'une augmentation de prix de 100% te dérange vraiment. Donc, ils ne sont pas concernés parce qu'eux autres, ils veulent qu'on parle d'autres projets beaucoup plus ambitieux pour leur confort moral, tu comprends? Donc, tous ces gens-là ne savent pas ce que la classe ouvrière endure. Puis, prétendre nous représenter, c'est vraiment pousser l'audacité à son maximum. Et tous ceux qui osent dire qu'ils vont aider la classe ouvrière maintenant sont désignés comme extrémistes, danger pour la nation, menacent la démocratie, voire même racistes, xénophobes et sexistes. Et surtout, le plus pire dans tout ça, c'est que il y a eu un changement. Parce que cette même bande de zigotos qu'on appelle gauchistes maintenant, qui enveloppe tous les socialistes, les libéraux, ceux qu'on appelle les progressistes, mais qui nous amènent que du recul. Moi, je sais pas c'est quoi le sens de cette étiquette progressiste pour ces gens qui nous amènent dans le recul. Tu penses juste aux droits des femmes. Toutes ces progressistes, démocrates, socialistes des années 70 valorisaient d'abord la liberté d'expression. On était contre la guerre, le droit des femmes, le droit de tout le monde, le droit des fourmis à se forniquer avec des abeilles même. Toutes ces gens-là qui étaient pour la libération de la femme, la liberté d'expression, l'expression dans la pornographie, puis toutes les gauchistes socialistes, c'était leur grand étendant. Maintenant, ils ont changé de camp. Il y a eu quand même un basculement. Puis les républicains, les conservateurs étaient vus comme des monstres rétrogrades. Maintenant, ceux qui représentent le peuple, tout ce qu'on appelle les populistes, sont tous des conservateurs et des gens de droite. Il y a eu comme un changement de siège. On a joué à la chaise musicale, politique. Puis là, tu te retrouves avec les gauchistes qui arrêtent pas de faire des sermons, de moraliser, de censurer tout le monde pendant que les années 70, on arrêtait pas de chanter la liberté, liberté d'expression, démocratie, ainsi de suite. Là, t'es entend plus. Ceux qui veulent aller libérer les gens opprimés sont tous les populistes et les conservateurs et les républicains. Et les pseudo-progressistes sont là à censurer les gens, à étiqueter les gens de racistes, de xénophobes, de dangers, d'extrémistes. Si tu t'adhères pas à leur idéologie, ils tolèrent plus de débat alors que dans les années 70, on voulait débattre, on voulait débattre, on remettait tout en question. Maintenant, c'est devenue tous des conformistes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment hallucinant. Ils sont là à faire des sermons, sermonner, sermonner, des grandes leçons de moralité. Mais ces gens-là ont oublié les femmes, ont oublié la classe ouvrière, ont oublié le monde ordinaire. Maintenant, ils sont les grands promoteurs de la guerre. On le voit en ce moment, avec ce qui se passe en Europe. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'avec ce qui se passe en Europe, il y a personne qui essaye, il y a personne qui se présente pour apaiser puis proposer un plan de paix puis de réconciliation. Il y a rien de ça qui se fait. On fait juste financer, 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 envoyer des milliards pour continuer à alimenter ce conflit-là. C'est assez spécial. Donc, là, t'as l'économie qui est en train de s'effondrer, les manifestations qui commencent à ressurgir partout en Europe puis on n'en parle pas. Ils veulent pas en parler. Les médias qui sont les complices de notre élite politique, des deux côtés. C'est pas important. Tout le monde, ils sont tous dans le même bateau, ce monde-là. Eux autres sont dans le bateau de luxe pendant que nous autres, on est sur le pédalo. C'est tout le même monde, là. C'est juste la distraction puis du cinéma. Mais que ce soit les conservateurs ou les gens plus de droite ou les populistes ou les gauchistes au pouvoir, le programme avance toujours. Toujours le même. Il n'y a rien qui se transforme. Il n'y a rien qui change. À des petites différences près, des fois, là, mais pas grand-chose. Des nuances. Nous autres, on est sur le pédalo. Là, les manifestations partout. Le Sri Lanka, ils t'entendent plus, mais c'est encore tout effondré, là-bas, dans tous ces grands plans qu'ils avaient d'être les moins pollueurs, les moins ceci, les moins cela, les plus verts. Bien là, ils sont dans le caca jusqu'au cou. La population est en pleine misère. C'est pas demain matin qu'ils vont s'en sortir. Le pays semble de plus en plus dans l'anarchie. C'est ce qui peut-être nous attend avec toutes ces planifications de nos dirigeants qui ont juste une idée en tête. Avoir plus de pouvoir, plus de contrôle, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de contrôle, plus d'argent. Il y a une population qui va être soumise et qui ne demandera plus jamais rien parce qu'on va l'écraser tellement qu'elle n'aura même plus la force de demander quoi que ce soit. On veut des gens qui se conforment à leur plan, à leur idée. Alors qu'avant, ce qui était beau, c'était la diversité de pensées, la diversité d'idées. Là, t'en as plus avec ces gens moralisateurs qui sont devenus les laïatollahs de nos systèmes pseudo-démocratiques parce qu'ils disent que la démocratie est en jeu, est en péril si tu votes pas comme eux autres. Ils te disent de voter. Pourtant, la démocratie, à la base, c'est le choix du peuple. Bien là, ça aussi, ça a changé. Là, maintenant, Emmanuel Macron disait, bien là, c'est la démocratie libérale qui est en jeu. C'est quoi la différence entre la démocratie et la démocratie? C'est comme wow! Il t'en sort des belles à chaque fois. Juste pour toujours avoir plus de pouvoir puis avoir toujours, toujours le dernier mot. Ah là, les démocraties, ça n'existe plus. Là, c'est la démocratie libérale qui est en péril. Donc, la démocratie libérale, c'est leur projet puis leur programme qu'on t'impose. Il n'y en a plus de démocratie dans le fond. C'est ça qu'on veut dire. Donc, si on résume puis on essaye de comprendre la démocratie libérale d'Emmanuel Macron puis de nos dirigeants, dans le fond, c'est du totalitarisme déguisé en démocratie. Je peux te dire une chose. On n'avance pas, là, mais on recule. On pédale, nous autres, par en arrière ou par en arrière. Je ne sais pas, mais on est sur notre pédalo pendant qu'eux autres s'amusent comme des petits fous à se foutre de notre gueule sur leur grand yacht de un demi-milliard de dollars. Puis là, tantôt, au taux d'intérêt qui va encore augmenter cette semaine, l'inflation qui va quadrupler en 2023, ça, c'est sans compter tous les autres cataclysmes qui nous attendent, qu'eux, non plus, n'ont pas de contrôle dessus, là. Wow! Si tu pensais que ça allait bien, je ne sais pas sur quelle planète tu vis, mais tu as besoin de revenir avec nous. Je termine avec un autre signe dans le ciel, peut-être, qui nous attend d'un cataclysme. Éclipse solaire partielle du 25 octobre aujourd'hui sur toute l'Europe. Le maximum va être dans le nord-ouest de la Russie. Yaïe! On a une crainte de l'apocalypse. Le 25 octobre est une éclipse partielle. Ce sera un phénomène céleste étonnant, mais ce n'est rien comparé à une soi-disant éclipse solaire totale, lorsque le soleil disparaît complètement. La plus récente éclipse totale en Amérique du Nord, souvent appelée la grande éclipse américaine, s'est produite en 2017 et la prochaine aura lieu en 2024. Et la prochaine éclipse totale au Royaume-Uni n'aura pas lieu avant 2096. Je vous retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501